Karine Lemarchand l'avait annoncé, cette année dans l'amour et dans le pré, c'est la saison de l'amour. De quoi redonner espoir aux candidats et aux téléspectateurs après une saison 18 un peu décevante. En effet, sur les 14 participants, seule Patrice était venue accompagnée de sa prétendante Justine face à l'animatrice de la télé-réalité M6. Depuis le 19 août 2024, les fans de l'émission peuvent en tout cas se satisfaire de voir plusieurs couples s'être formés au sein de cette 19e saison de l'amour et dans le pré. Karine Lemarchand a même indiqué avoir assisté à une demande en mariage lors du bilan, dont la première partie sera diffusée le 25 novembre prochain. Alors qui de Gilles, Ludovic, Renaud, qui a embrassé Anne avant de renvoyer Muriel, en larmes, chez elle, Brice ou encore Bruno a mis le genou à terre ? Il faudra encore patienter quelques semaines avant de le savoir. Mais on est déjà au courant que trois agriculteurs ne seront pas présents lors du bilan. Découvert dans les portraits de l'amour et dans le pré 2024, Damien, Guy et Cyril faisaient initialement partie de l'aventure. En juillet dernier, Karine Lemarchand avait toutefois annoncé que ces trois agriculteurs avaient décidé de quitter l'émission en cours de route. Après discussion avec trois postulants, nous avons estimé que ce n'était pas le bon moment pour eux. « Ce sont trois raisons différentes. Il y en a qui n'étaient pas prêts. Il y en a où on a appris des choses qu'ils ne nous avaient pas dites », avait ajouté l'animatrice lors de la conférence de presse. Étant donné que nous ne les avons pas suivies durant cette nouvelle édition, la production a donc fait le choix de ne pas les convier lors du bilan. Lors d'un entretien accordé à La Dépêche après la diffusion du premier épisode de L'Amour et dans le pré 2024, Damien avait dévoilé la raison de son abandon. Selon lui, tout est allé trop vite, ce qui l'a un peu décontenancé. « J'ai saisi l'opportunité, mais ça ne me plaisait pas vraiment. Je ne me suis jamais projetée dans l'émission. »